Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue, deux fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18 et 19 avril. Donc, ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Tarot, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril et mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez bien maintenant pour ceux qui me suivent depuis quelque temps. Je rappelle juste les fondamentaux, c'est-à-dire que du côté droit du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence, vous, taureau. Et de l'autre côté, ici, du côté gauche, c'est la lecture pour l'autre personne. D'accord ? Alors, sentez-vous libre d'interchanger si jamais vous vous retrouvez davantage dans cette partie gauche que dans la partie droite, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et puis, dernière précision, quand on parle de l'autre, l'autre avec un A majuscule, alors c'est bien évidemment votre partenaire, homme ou femme, c'est la personne qui partage votre vie, votre mari, votre épouse, c'est la personne que vous aimez, si vous êtes seul, c'est la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, la personne que vous allez rencontrer, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est l'autre, vraiment d'une manière générale, l'autre, l'idéal aussi, ça peut. Et puis, dans certains cas également, surtout lors de situations d'amitié, voire amitié amoureuse, notamment quand il y a en fait les deux sexes, les deux genres qui sont présents, ça peut également représenter une très très forte amitié ou un lien très fort comme ça entre un homme et une femme. Ok ? Voilà, alors on va commencer, taureau, 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 signe, ascendant et lune, évidemment. Alors, la première carte ici, celle qui vous lie à l'autre, évidemment, c'est le point de départ de votre relation, d'accord ? Et on a la dix de denier. Alors, dans la grande majorité des cas, la dix de denier nous parle d'une relation extrêmement solide et ancrée, voire même d'une relation de très longue durée. La dix de denier, elle représente le foyer, l'héritage, la famille, la vie de famille qu'on s'est bâtie et construite. Elle représente vraiment une relation, un mariage de longue date et de longue durée, d'accord ? Ça, c'est la relation. Alors, ensuite, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Alors, on a la quatre de bâton et on a la neuf de d'épée. Alors, vous avez un état d'esprit qui est un petit peu obnubilé, un petit peu angoissé, un petit peu anxieux du fait de votre foyer. Je m'explique. La quatre de bâton, ici, elle représente les quatre murs de la maison, elle représente le foyer. C'est, en principe, un endroit où on se sent en sécurité, d'accord ? Quatre égale stabilité, sécurité. Mais vous, votre état d'esprit, c'est qu'au contraire, c'est un endroit où vous n'êtes pas bien. C'est un endroit où vous êtes anxieux, où vous ne dormez pas sereinement, un endroit où vous êtes inquiet, vous avez l'esprit hanté par des pensées un petit peu catastrophées, un petit peu sombres, un petit peu noires. Vous êtes dans un état d'esprit qui n'est pas forcément des meilleurs. Même si la relation dans laquelle vous êtes est une relation de longue date, ou une relation qui semble être solide, votre état d'esprit à vous est plutôt à l'anxiété, à l'angoisse, d'accord ? Aux pensées préoccupantes, pour X raisons. On va voir comment ça se développe, d'accord ? L'état d'esprit de l'autre, de votre partenaire, homme ou femme, vous l'adaptez en genre, bien évidemment. Alors, l'autre a un état d'esprit qui est beaucoup plus vif, qui est beaucoup plus fougueux, plus dynamique. Il a un état d'esprit, il ou elle, bien évidemment, un état d'esprit, où en fait, cette personne se protège un peu. Cette personne se barricade, se protège, ne se montre pas véritablement comme elle est. C'est quelqu'un qui fait le minimum, le minimum en présence sociale, le minimum en communication. C'est quelqu'un qui se met à l'abri, parce que c'est quelqu'un qui est fatigué, parce que c'est quelqu'un qui se sent vulnérable, c'est quelqu'un qui se sent fragile, et donc c'est quelqu'un qui se protège derrière une muraille de bâton. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit, en fait, se retire un petit peu comme ça, se met en retrait, parce que cette personne veut commencer quelque chose de nouveau. Elle a, ou il a, l'as de bâton, ça veut dire un nouveau départ, une initiative, une idée, une création, quelque chose comme ça de fulgurant. Cette personne a l'intention de créer quelque chose de nouveau. C'est son état d'esprit, mais c'est quelqu'un qui n'en parle pas, c'est quelqu'un qui ne se manifeste pas, c'est quelqu'un qui, à mon avis, se tient un peu en retrait de la relation pour pouvoir mieux préparer un nouveau départ. D'accord ? Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, qui vous inquiète. C'est possible. Je ne sais pas. On va voir. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Alors, la suivante, la position suivante ici, c'est d'où vous venez. D'accord ? C'est votre passé d'où vous venez. Et vous venez de la dix de bâton. Vous venez d'un endroit où vous étiez absolument épuisé. Vous étiez épuisé. Vous étiez, c'est l'énergie du burn-out, c'est l'énergie de l'épuisement, c'est l'énergie de celui qui se fait dépasser, qui se laisse dépasser par les événements. Vous provenez d'un endroit où vous avez probablement eu cette sensation de devoir tout porter comme ça, pour tout équilibrer, de courir dans tous les sens, pour maintenir l'édifice tant bien que mal, vraisemblablement l'édifice de votre relation, tant bien que mal. Vous avez peur pour votre foyer ou vous êtes inquiet dans le territoire de votre foyer ou vous avez peur que votre foyer ne s'écroule. C'est possible aussi. D'accord ? On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Mais de là d'où vous provenez, c'est un espace où vous étiez épuisé, où vous aviez vraisemblablement l'impression de tout tenir à bout de bras et de jongler avec tous les éléments de votre vie de couple. Votre partenaire provient d'un endroit qui n'est guère mieux, la tour. Bon, alors, voici ce que moi je lis à travers ces cartes et ces énergies qu'on a ici. Je pense que vous étiez dans une relation de long terme. D'accord ? Et que cette relation ou enfin quelque chose dans votre relation s'est écroulé. Votre partenaire l'a peut-être provoqué. C'est possible ? Peut-être que votre partenaire a provoqué cet écroulement, cet effondrement. Vous avez essayé de tenir bon en mal en parce que je pense que vous avez vu arriver la catastrophe. Vous avez vu arriver la vague, sans aucun doute. Vous avez essayé de tenir ça bon en mal en. Vous êtes, je pense, très anxieux, très inquiet pour votre foyer. Et pendant ce temps, votre partenaire se retire un petit peu de la communication, de la communication entre vous parce que votre partenaire a l'intention de démarrer quelque chose de nouveau, a l'intention de commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Bon, on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Alors, la 2 de bâton et le valet de bâton. Ok. Alors, la 2 de bâton nous explique que vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous faites ? D'accord ? On l'a vu ici, un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, un petit peu de fatigue, un petit peu de... Vous êtes éprouvé, vous êtes épuisé, éprouvé de porter sur votre dos le fardeau peut-être d'une relation de long terme et que vous essayez peut-être de faire fonctionner malgré elle. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez prendre une décision. Vous devez choisir quel chemin, quelle direction vous prenez. Vous avez avec ça le valet de bâton qui lui nous explique que vous avez l'intention de communiquer. Ça, c'est les actions que vous entreprenez. Vous savez que vous devez faire un choix. Et pour faire ce choix, vous allez commencer à communiquer, vous allez commencer à échanger. Vous voulez peut-être rétablir une forme de communication primaire. Vous voulez peut-être nettoyer certains malentendus, liquider certaines choses en suspens. Voilà. Vous voulez... Vous faites à travers ce valet de bâton, vous faites une démarche de recommencer quelque chose à nouveau. Je ne suis pas en train de dire que c'est la relation que vous recommencez à nouveau. Mais vous recommencez à communiquer. D'accord ? Vous voulez commencer par dialoguer, par rétablir une forme de communication quelle qu'elle soit. Les actions entreprises par votre partenaire sont le valet de denier et le deux de denier. C'est étonnant parce que vous avez à peu près les mêmes cartes. Donc, vous traversez à peu près les mêmes choses. Ce qui me semble un petit peu normal si vous étiez dans une relation de long terme. Ça veut dire que vous vous connaissez très bien. Ça veut dire que vous savez très bien par quelle phase l'autre va passer puisque vous passez vous-même par les mêmes phases. C'est un petit peu comme si vous vous étiez le miroir l'un de l'autre. D'accord ? Parce que votre partenaire, lui, il a le même dynamisme que vous sauf que lui, c'est dans les deniers. Vous, vous êtes dans les bâtons. Ça veut dire que vous avez envie de communiquer. Vous avez envie d'initier quelque chose. Alors que votre partenaire, lui, il est plus dans concrétisé, matérialisé. D'accord ? Il est peut-être moins dans le projet de communiquer mais plus dans le fait de communiquer. Pareil. Deux de deniers, votre partenaire jongle, il pèse le pour, le contre, il sous-pèse. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je souhaite préserver ? Qu'est-ce que je veux garder ? Qu'est-ce que je ne veux pas garder ? Émotionnellement, c'est pareil. Qu'est-ce qui est important ? Pourquoi je me battrais pour ça ? Est-ce que j'ai envie de me battre pour ça ? Et une fois que tout ça est pesé, sous-pesé, balancé, il va, avec le valet de deniers, partir en communication, chercher à communiquer, chercher à rétablir un contact, un lien, chercher à construire, à bâtir quelque chose. Il va prendre son temps, il prend peut-être plus son temps que vous, vous êtes plus dans la fougue, dans l'initiative, vous êtes plus dans paf, c'est maintenant, plus dans la pulsion, alors que votre partenaire, il prend plus son temps parce qu'il veut être certain ou elle veut être certaine que chaque pas fait est un pas sur lequel il ou elle ne reviendra pas. D'accord ? Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. D'accord ? Quel conseil vous est donné à vous, taureau ? Alors, votre conseil à vous, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, ça veut dire que vous allez devoir prendre un moment pour digérer vos regrets du passé. Il ne s'agit pas en fait de les survoler loin de là, il s'agit au contraire de bien les regarder, de bien les admettre, de bien les encaisser, de bien les digérer et une fois que vous avez digéré vos regrets et cette nostalgie du passé, vous allez enfin pouvoir vous retourner et contempler l'essence de ce que vous venez de vivre. C'est-à-dire de vous nourrir de l'échec de ce que vous venez de vivre pour que ça vous serve plus tard. D'accord ? En d'autres termes, il y a une leçon à apprendre ici. Il y a une leçon à apprendre de tout ce que vous vivez là et le conseil ici qui vous est donné c'est prenez le temps d'apprendre cette leçon. Prenez le temps de digérer les regrets. C'est important. ce n'est pas une étape qu'il faut survoler. C'est comme un deuil. Il faut le temps de le faire pour pouvoir ensuite récupérer ce qu'il y a à récupérer de la leçon de ce que vous venez de vivre et vous tourner vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Pour votre partenaire, le conseil c'est un peu la même chose. C'est étonnant comme vous êtes vraiment le reflet l'un de l'autre. C'est vraiment surprenant. Pour votre partenaire, c'est un peu la même chose avec la reine d'épée. C'est-à-dire que votre partenaire, la reine d'épée, vous le savez probablement maintenant, c'est l'énergie de la veuve ou de la femme divorcée ou du veuf et de l'homme divorcé. D'accord ? En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une blessure dans le cœur qui fait que chat échaudé crâne l'eau froide. D'accord ? Désormais, votre partenaire s'est équipé d'un glaive très impressionnant et quiconque tente de s'approcher avec des belles paroles et des fleurs bleues et des sérénades, tente de s'approcher un peu trop près de son cœur. Cette reine d'épée a son glaive prêt et elle n'hésitera pas à trancher la tête de quiconque a l'intention de la rouler dans la farine. En d'autres termes, votre partenaire est sur ses gardes, est méfiant ou méfiante et n'hésitera pas à mettre de la distance avec quiconque s'approchera trop près de son cœur parce que c'est encore trop tôt. Votre partenaire est aussi en période de deuil, d'accord ? C'est-à-dire en période de recouvrement de ce qu'il ou qu'elle vient de traverser avec cette tour même si la communication est présente parce que la communication de part et d'autre c'est l'action que vous avez engagée, d'accord ? Donc vous engagez une action de communication mais soyez extrêmement prudent l'un face à l'autre parce que vous êtes tous les deux dans cette même position d'être comme un chat sur les pattes arrière et prêt à griffer au moindre faux pas, à la moindre parole de travers ou à la moindre intention de précipitation de part et d'autre. Vous êtes le parfait reflet l'un de l'autre. Ok ? Alors, l'issue de la relation à ce stade c'est l'as de coupe un nouvel amour un nouvel amour alors il est possible il est possible que chacun d'entre vous ait vécu des difficultés précédemment c'est-à-dire dans un autre mariage ou dans une autre relation et que vous vous retrouvez ici avec ce partenaire qui lui aussi a eu la même expérience douloureuse et difficile avec quelqu'un d'autre et que vous vous retrouviez donc avec des expériences similaires pour commencer quelque chose d'extrêmement sérieux entre vous. Je dis extrêmement sérieux parce que ça c'est l'intention du couple qui souhaite bâtir pour les 10, 15, 20 prochaines années. D'accord ? Soit vous provenez d'un mariage ou d'une union de longue date soit vous retrouvez quelqu'un qui a une expérience aussi douloureuse que la vôtre pour bâtir quelque chose dans le long terme. D'accord ? Parce que 10 de denier et 1 de coupe c'est un nouvel amour un nouvel amour qui démarre mais qui est vraiment fait pour durer et qui est sécurisé qui a de l'argent qui a du confort qui a une maison qui a tous les membres de la famille sont sains sont sereins sont ensemble toute la tribu se soutient ça c'est idéal. Alors il est aussi possible que vous proveniez d'une relation longue durée que vous avez eu un tremblement de terre chacun de votre côté que vous êtes en mesure de comprendre ce qu'il y a à comprendre à travers l'expérience que vous venez de vivre et que vous recommenciez à communiquer l'un avec l'autre pour redémarrer une nouvelle histoire ensemble mais mais si c'est le cas souvenez-vous que vous êtes tous les deux échaudés d'accord ? tous les deux échaudés et qu'il faut beaucoup d'intelligence d'intelligence et de sagesse pour ne pas tout de suite se braquer si l'autre a une communication qui dérape un petit peu ou voilà ok ? juste pour le fun on va en rajouter une sur cette as de coupe que je vais aller piocher au hasard pour avoir une petite idée de ce que cette as de coupe peut nous apporter aussi oui relation faite pour durer dans le temps ça peut même être un mariage avec le pape ici qui nous parle de racine qui nous parle de fondation qui nous parle de solidité dans le long terme et qui nous parle également de contrat éventuellement de mariage ou en tout cas de contrat face à l'église si vous voyez ce que je veux dire ok ? donc une très belle issue que ce soit l'un avec l'autre ou que vous proveniez tous les deux d'un espace un peu chaotique très belle issue ok ? allez je m'arrête ici merci de partager de liker de me laisser vos commentaires et on se retrouvera au fur et à mesure du mois d'avril pour d'autres lectures ok ? merci beaucoup à très bientôt